Accusée de viol en 2021 sur une femme de 23 ans, l'acteur Harry Abitant vient d'obtenir un non-lieu, indique le parquet de Paris. L'avocate de la plaignante a annoncé quant à elle faire appel du non-lieu. La plaignante, qui fréquentait le comédien depuis deux mois au moment des faits reprochés en octobre 2021, l'accuse de lui avoir imposé une sodomie alors qu'il passait la soirée chez lui. Âgée de 23 ans à l'époque des faits, elle avait porté plainte la nuit même. Au cours de la procédure, la jeune femme avait décrit l'acteur comme obsédée par cette pratique sexuelle, mais avait précisé qu'il avait jusqu'alors toujours accepté son refus. L'avocate de l'acteur s'est réjouie de l'annonce du non-lieu dans les colonnes du Parisien. Je suis ravie pour Harry Abitant et j'espère qu'il pourra enfin se consacrer à sa carrière et que le cinéma lui tendra la main à nouveau. Cette ordonnance de non-lieu intervient à l'issue d'une enquête menée par deux juges d'instruction. Il y a eu de nombreuses auditions, expertises, interrogatoires, rien n'a été laissé de côté. Popularisé par le succès du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Harry Abitant a toujours nié être un dominateur et récusé le terme de violence dans ses ébats sexuels avec ses partenaires.